On en parle régulièrement depuis le début de cette crise, mais au-delà de l'aspect sanitaire bien sûr et économique, il y a la culture qui souffre aussi énormément et pourtant certains continuent de travailler, de créer. C'est le cas de notre invité de ce soir, Dianfranche Matei, saluda boy ! Vous êtes musicien, chanteur et vous sortez le 19 mars prochain avec votre groupe L'Alba, le troisième album du groupe, à principe, ou un album élaboré au milieu de la crise sanitaire, un petit peu avant aussi. Comment est-ce qu'on monte, comment est-ce qu'on crée un album en 2020 dans le contexte qu'on connaît ? Alors évidemment il y a plusieurs embûches, mais avec L'Alba on a la chance d'avoir un outil formidable puisque nous sommes indépendants en termes d'enregistrement, donc nous pouvons disposer, nous disposons d'un local, donc comme vous l'avez dit on avait initié ce travail peu avant le confinement et il a continué dès qu'on a pu se réunir ensemble. Et disons qu'enregistrer un album pendant un confinement, bien sûr c'est un parcours sommé d'embûches, mais nous étions quand même déterminés à le faire et on l'a fait. Petite anecdote d'ailleurs, au début l'album devait s'appeler Gwarich, et ça avant la pandémie, et finalement Gwarich c'est le nom de la première musique de l'album. Exactement, on avait plusieurs pistes pour le titre de l'album et puis on a choisi de l'appeler la Principio parce que c'est un nouveau départ pour le groupe, y compris musical et y compris en termes de cheminement de travail, mais c'est vrai que l'ouverture d'album s'appelle Gwarich, alors c'est un titre, je l'espère, prémonitoire. Vous conservez malgré tout, vous ne faites pas allusion au contexte qu'on traverse actuellement, mais vous conservez par rapport aux albums passés, vos influences musicales ? Oui, les influences musicales et aussi l'intérêt pour les choses méditerranéennes et pour la place qu'a la Corse et pour la place qu'a notre culture au sein d'un continuum, je dirais, méditerranéen et international. Et non, nous n'abordons pas le sujet de la crise sanitaire dans cet album, en revanche, les textes sont suffisamment polysémiques pour aborder certains questionnements que peuvent se poser les hommes, bien sûr, sur des crises telles que celles-là. Et justement, avant de continuer, on va écouter, je vous propose d'écouter un petit extrait de ce que vous allez proposer dès le 19 mars prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada L'enfant de chez Maté, si on élargit un petit peu maintenant notre vision au-delà de cet album, il y a évidemment toujours un contexte très particulier. Comment s'organise le monde de la culture dans ce contexte-là ? Est-ce que, par exemple, vous avec votre groupe, vous prévoyez des dates pour cet été ? Bien entendu. Nous avions des dates de promotion en sortie d'album qui ont été décalées, donc on est déjà ravis qu'elles aient été. C'était des dates en Europe et à Paris. En revanche, notre prévisionnel de date encore s'est maintenu et nous avons vraiment, vraiment hâte, je l'espère, de retrouver notre public et d'en conquérir un autre pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça fait un an maintenant que nous ne produisons plus devant des personnes, sauf une fois à Cargez, cet hiver, et on remercie d'ailleurs. On a bénéficié de cette fenêtre de tir. En revanche, je pense que c'est quand même maintenant essentiel pour la culture et pour la société de retrouver ce spectacle vivant. Se pose aussi la question des intermittents qui travaillent avec vous. Comment ça s'organise de ce côté-là ? Est-ce que vous savez dans quel état d'esprit ils sont ? Non, je pense qu'ils sont inquiets, bien entendu, mais ce sont avant tout des artistes et des personnes qui travaillent et la possibilité leur est donnée. Ultima oumanda, pa'l a-benne, d'agoutour, a-koumet, ouiri de la-benne, ior, ni zimane, ni zimane, ni zimane, ni zimane. Je pense que c'est important. En tout cas, l'homme trouvera toujours une solution. L'homme, quand on parle de l'homme, l'homme et l'homme, il trouvera toujours une solution pour faire beaucoup d'esprit et pour faire beaucoup d'esprit. – Ringrazia, Bidian Franchet, Mathé, il est ce que je vous rappelle. Je vous rappelle donc l'album « A principio » du groupe L'Albe qui sortira le 19 mars prochain avec Bidian Franchet, Mathé, ça sera à découvrir. On en reparlera, je pense. Merci beaucoup. – Bonazir.